Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéoconférence qu'on a souhaité organiser sur un sujet qu'on avait déjà un tout petit peu évoqué lors de la dernière vidéoconférence, à savoir le sujet de la reprise d'entreprise à la barre du tribunal de commerce. Pour cette nouvelle vidéoconférence, on s'est entouré d'experts qui connaissent assez bien cet environnement de la reprise à la barre du tribunal de commerce pour pouvoir vous en parler de la manière la plus simple possible et vous donner la possibilité de mieux comprendre les mécanismes et toutes les clés pour pouvoir appréhender au mieux ce type d'opérations qui sont spécifiques, mais au final qui peuvent être réalisées lorsqu'on a justement bien compris les mécanismes qu'on va pouvoir détailler ensemble aujourd'hui. Donc, cette vidéoconférence qui va nous intéresser aujourd'hui aura pour objet la reprise d'entreprise à la barre du tribunal de commerce en vous présentant un petit peu la procédure et les personnes clés dans cette procédure, notamment, et puis vous donner le maximum de clés sur la manière de procéder pour pouvoir réussir ces opérations et vous donner aussi des informations sur justement les pièges à éviter pour faire au mieux et optimiser la réalisation d'opérations de ce type. Donc, pour ça, pour pouvoir vous en parler avec le plus de précision possible, il nous semblait important de pouvoir faire des retours d'expérience de personnes qui maîtrisent bien le sujet. Donc, on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui plusieurs intervenants, à commencer par Caroline Maillard. Bonjour, Madame Maillard. Bonjour. Donc, présidente de chambre au tribunal de commerce de Rennes, qui est très bien placée pour pouvoir nous parler justement de ces opérations. On a également le plaisir de recevoir Sophie Gauthier. Bonjour, Maître Gauthier. Bonjour. Donc, administrateur judiciaire au sein du cabinet 2M et associé à Rennes, qui a du coup un rôle assez clé dans le cadre de ces opérations. Et on a également le plaisir d'avoir à nouveau Jean-Paul Fichenne avec nous aujourd'hui. Bonjour, Maître Fichenne. Bonjour. Donc, dirigeant du cabinet à Vaudir, qui était déjà à nos côtés, et on le remercie pour la vidéo précédente. Et puis, donc, Jean-Marc, dirigeant de finance et stratégie, donc à notre cabinet. Bonjour, Jean-Marc. Donc, à notre cabinet finance et stratégie spécialisé sur différents sujets, dont la reprise et session d'entreprise. Donc, on va pouvoir aussi vous partager des éléments sur notre perception de tout ça. On va d'ailleurs rentrer dans le vif du sujet immédiatement avec Jean-Marc, peut-être un peu votre regard pour commencer sur le contexte actuel du monde de l'entreprise et des difficultés éventuelles que peuvent rencontrer ou pas sur le plan financier les entreprises aujourd'hui. Et puis, dans le contexte de l'année précédente qu'on a connue. Et puis, ensuite, bien sûr, les experts autour de la table pourront aussi donner leur ressenti par rapport à tout ça, avec des chiffres qui permettront d'étayer le propos. Jean-Marc, je vous laisse la parole. Merci, Adrien. Bonjour à tous. On a souhaité organiser cette conférence aujourd'hui, cette visioconférence, en regard d'une perception que nous avons d'une potentialité assez forte à partir de 2022, d'un rebond des dépôts de bilan, avec les contraintes que ça peut imposer évidemment pour les entrepreneurs, mais surtout aussi des opportunités pour des gens qui pourraient s'intéresser à une reprise d'actifs à la barre du tribunal du commerce. Il faut savoir que depuis la crise du Covid, on a finalement en 2020 et 2021 une baisse très sensible du nombre de dépôts de bilan, de l'ordre de 40 %, et ce au niveau national, qui se poursuit sur ce début d'année, en tout cas qui s'est poursuivi sur le premier semestre. On est, de notre point de vue, dans une bulle financière qui soutient l'activité, et notamment les finances des entreprises. Depuis la crise du Covid, on a connu les PGE, les prêts rebonds, les prêts de toute nature qui ont permis d'apporter de la trésorerie aux entreprises qui souffraient. On a eu des décalages de remboursement de crédit, on a eu des décalages de paiement de charges sociales. Nous allons bientôt rentrer dans la période la plus difficile qui va être celle du début du remboursement, de tous ces concours qui ont pu être mis en œuvre et qui vont évidemment poser des problèmes à un certain entrepreneur qui malheureusement ne pourront pas passer ce cap difficile du remboursement des dettes qu'ils auront accumulées. Ça va constituer une opportunité, dans un certain nombre de cas, pour des entrepreneurs avertis, qui ont une stratégie claire et qui visent notamment à élargir le champ de leur activité par une reprise d'entreprise, et pourquoi pas une reprise d'actifs à la barre du Trémuniel Commerce. C'est un sport particulier qu'on a eu l'occasion d'accompagner ces dernières années actuellement, la reprise d'affaires en difficulté. On situe la reprise d'affaires en difficulté à deux niveaux. Celles qui n'ont pas encore déposé le bilan, ce qui a été l'objet même de notre précédente visioconférence, où on vous a présenté les pièges à éviter, les facteurs clés de succès, notamment la procédure pré-pac en matière d'offre de reprise d'une affaire en difficulté, mais qui n'est pas à la barre du Trémuniel Commerce en termes de dépôt de bilan. Et nous avons aujourd'hui la possibilité, je viens d'écouter les différentes parties prenantes qu'on vous a présentées, sur cette fois-ci la thématique de la reprise d'affaires, donc d'actifs essentiellement à la barre du Trémuniel Commerce post-redressement judiciaire. Là, on est vraiment dans des entreprises qui ont très fortement souffert, qui sont marquées en termes d'images, en termes sociales, en termes relations clients-fournisseurs évidemment, par ce dépôt de bilan et très souvent une période d'observation qui s'ensuit, où on a des équipes, une entreprise, qui s'est considérablement affaiblie, qui a été extrêmement touchée, et pas simplement sur le plan financier. Dans les mois et les années qui ont précédé cette notion de citation de paiement et donc de dépôt de bilan. Les règles du jeu en matière de reprise d'affaires, la barre du Trémuniel Commerce sont très particulières. Les parties prenantes sont nombreuses. Il y a des erreurs de forme et de fond à ne pas commettre. Tout ça est très calibré, j'ai envie de dire, du point de vue procédure, mais aussi, je pense, au-delà de l'aspect juridique du Code des procédures collectives, des pratiques usuelles de bonne façon de présenter des dossiers et d'appréhender l'étude d'un dossier. C'est tout l'objet de cette visioconférence, que d'essayer de vous faire découvrir, de nous faire découvrir collectivement l'envers du décor, avec les bonnes pratiques, pour réussir une offre pertinente en matière d'achat d'entreprise à la barre du tribunal. Voilà, j'ai terminé, mesdames et messieurs, cette introduction. Merci, merci Jean-Marc. Peut-être que vous passez la parole, Madame Maillard ou Maître Gauthier, sur les statistiques, ou Maître Fichenne, sur les données chiffrées que vous avez sur l'année 2020. Écoutez, je veux bien commencer, si vous voulez. Pour 2020, on peut dire qu'en effet, c'était une année paradoxale. On a connu une crise économique d'une gravité exceptionnelle. Un nombre de déclarations de cessation des paiements le plus faible depuis dix ans. Le tribunal de commerce de Rennes, c'est moins 42 %. Et un développement de la prévention, ce qui est un aspect intéressant. Nous avons eu à Rennes 94 dossiers de représentants de 2 000 salariés, ce qui n'est pas rien. Et en même temps, 7 214 immatriculations, la plus forte depuis dix ans. Certes, il y a eu des radiations, 2 847. Et donc, un nombre de créations nettes de 4 367 entreprises. Donc, c'est quand même intéressant de le souligner. Donc, le président Flo en concluait lors de l'audience solennelle cette année que le TC est un lieu de rebond et non un lieu de sanction. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, important à souligner. Bon, évidemment, j'ai aussi relevé dans une étude de l'Ordre des experts comptables qu'en 2020, les entreprises réalisant moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ont fait en moyenne plus de bénéfices que par le passé. Évidemment, ça s'explique par l'effet direct des aides de l'État. Et ces statistiques indiquent que le CA moyen était en retrait de 6,6 % entre 2019 et 2020, mais que les résultats en moyenne augmentaient de 2 %. Alors, évidemment, la situation est hétérogène. On ne peut pas tirer de conclusion là-dessus, mais bon, c'était à souligner. Concernant 2021, nous sommes à moins 51 % en ouverture de procédures collectives, moins 51 % par rapport à 2019. Mais en prévention, on a déjà rencontré 57 entreprises, on a eu 57 dossiers représentant 2300 salariés. Les immatriculations continuent d'être importantes, 5554 versus 2700 radiations, donc un nombre important de créations nettes à ce jour au tribunal de commerce de Rennes. Donc, globalement, la variation du nombre d'immatriculations sur la période 2019-2021 est de plus 31 % et un nombre de radiations relativement stable. Donc, est-ce que la crise Covid aura été un catalyseur de vocation ? C'est difficile de le dire, mais voilà ce que je pouvais indiquer par rapport aux données chiffrées du tribunal de commerce de Rennes. Merci, merci Nala Maillard pour ces constats et ces chiffres qui sont assez parlants. Je peux mettre Gauthier, si vous voulez rajouter des éléments sur ce sujet ? Oui, oui, brièvement. Donc, sur les chiffres, évidemment, je confirme totalement. Donc, une très forte baisse des procédures collectives. En revanche, donc, un rebond des procédures de prévention, même si malheureusement, elles représentent un nombre faible. Je crois qu'on est aux alentours de 15 % au total du total procédures collectives et prévention, donc malheureusement trop faibles, mais quand même en forte progression, ce qui donne des raisons d'espérer sur l'anticipation que vont avoir les chefs d'entreprise, donc de leurs difficultés pour se saisir des bons outils. Après, la réflexion, c'est que si les chiffres moyens sont plutôt bons, il y a évidemment des secteurs qui sont bien plus impactés que d'autres. L'événementiel, tout ce qui touche les activités de loisirs, la restauration, l'hôtellerie, donc c'est assez divers. Et particulièrement, ce qu'on voit comme dossier, particulièrement en difficulté, ce sont ceux qui ont cumulé un endettement antérieur qui était déjà là et significatif, parfois sur des reprises récentes, et puis des PGE qui sont aujourd'hui consommés et dont il va falloir les rembourser sur quatre ans à partir d'avril à juin 2022, et là, ça ne passe plus. Et effectivement, ces dossiers-là, ils risquent d'arriver en procédure collective avec sans doute des sessions à traiter relativement rapidement. Donc, cela va créer des opportunités. Peut-être à préparer, et moi, de ma vision, je ne peux qu'inciter les chefs d'entreprise à y réfléchir en amont et peut-être réfléchir au pré-pac-session, qui est quand même un bon outil, bien cadré, bon outil. Réfléchir au pré-pac-session, évidemment, ou aborder la procédure, évidemment, collective en maîtrisant bien, on va dire, la façon dont les choses vont se dérouler. Voilà, dans le cadre, peut-être, de ce qui va suivre, où on va essayer de vous présenter de manière chronologique le déroulement des événements. Merci, Mme Gauthier. Mme Fichenne, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? Oui, très rapidement, juste pour effectivement confirmer ces chiffres-là, que j'ai fait Mme Maillard et Mme Gauthier. Sur le tribunal de Nantes, ce sont les mêmes ordres de grandeur, des chiffres. Si on retrouve ça, c'est assez général. Juste un tout petit mot, où effectivement, les difficultés qui vont se trouver devant nous vont concerner principalement les entreprises, comme disait Mme Gauthier, qui avaient déjà un endettement important à la veille de la crise du Covid, et qui ont, pendant cette crise, bénéficié des aides qui ont permis de tenir, et consommé les PGE et les soutiens financiers qu'ils ont pu recueillir par ailleurs. C'est là, effectivement, qu'il y a une vraie difficulté et source d'inquiétude. Pour les autres, qui n'auront pas forcément une situation aussi obérée, mais qui, malgré tout, pourront connaître les difficultés comme conséquence de la crise du Covid, je crois que ce qui est important, c'est d'essayer, avec les conseils des entreprises, d'anticiper la difficulté, la défaillance, le plus tôt possible, le plus loin possible, en amont de ces difficultés, si possible avec le pré-pac, mais ce n'est pas toujours possible. Mais même en dehors du pré-pac, anticiper quand même les difficultés et nouer rapidement les contacts avec les personnes qui peuvent aider l'entreprise à surmonter ces difficultés. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Le décor est planté. Merci à tous. On va basculer dans le vif du sujet à présent. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, poser vos questions. Vous avez une rubrique sur le webinaire questions et réponses. N'hésitez pas, on tâchera d'y répondre à l'issue de la visioconférence. Mais en tout cas, n'hésitez pas. On bascule maintenant sur le déroulement de la procédure, qui est le sujet central de la présentation du jour, avec la présentation des principales étapes, notamment de manière chronologique. Maître Gauthier, je vais vous laisser la parole sur ce sujet-là, avec peut-être Madame Maillard sur les premières étapes, notamment le lancement de la procédure. Oui, très bien. Merci. Oui, donc, le tribunal, d'abord, il faut savoir que la compétence du tribunal de commerce, c'est... Le tribunal... Je vais le prendre dans l'autre sens. Le tribunal de commerce est compétent pour les activités commerciales et artisanales. Ça, vous le savez. Donc, c'est pourquoi il est important de le souligner dans notre contexte, le tribunal judiciaire, pour les autres activités. Donc, les auteurs de la saisine du tribunal, vous savez, en sauvegarde, c'est le débiteur qui a l'initiative dès lors qu'il pressent des difficultés. Donc, il peut saisir le tribunal. Et pour les procédures de redressement judiciaire, liquidation judiciaire, c'est une obligation du débiteur. Donc, de saisir le tribunal, à défaut, il s'expose à des sanctions. Vous savez sans doute également qu'un créancier peut solliciter par assignation l'ouverture d'une procédure en RG ou en LJ à l'encontre de son débiteur. Je veux parler des URSAF, je veux parler des... du service fiscaux, etc. Donc, évidemment, il peut y avoir aussi une ouverture de procédure demandée par voie de requête du ministère public, souvent à l'initiative du président du tribunal de commerce qui, s'il a des indices, qui laissent à penser que l'entreprise rencontre des difficultés, notamment par le biais des inscriptions au registre du commerce, évidemment. Mais ça, le plus souvent, il y a une enquête qui est diligentée avant d'aller, je dirais, l'ouverture d'une procédure afin d'avoir tous les éléments d'appréciation, ce qui n'est pas toujours facile à la simple lecture des inscriptions au registre du commerce. Donc, la saisine se traduit par un dépôt d'une déclaration de cessation de paiement au grève du tribunal. et c'est un document synthétique qui permet de récupérer des informations sur la situation active-passive de la société et en fournir tous les éléments utiles d'appréciation et les pièces comptables si possible. Et là, le tribunal est en mesure de regarder la situation de l'entreprise et de valider si, oui ou non, elle est en état de cessation des paiements. Vous connaissez l'article du Code du commerce qui dit qu'il faut qu'elle puisse faire face à son passif exigible avec son actif disponible et si c'est impossible, on est en mesure d'ouvrir une procédure. Donc, voilà un peu comment se passe la saisine du tribunal. Je parle maintenant des acteurs de la procédure et je passerai la parole à Maître Gauthier après. Oui, oui, comme ça, ça va faire le lien. Voilà, donc le tribunal avec la déclaration de cessation des paiements, il y a une audience qui est fixée par le greffe et donc le tribunal est composé de trois juges, le président de la chambre et deux assesseurs et donc nous recevons en chambre du conseil le débiteur et si possible les représentants du personnel, éventuellement ces conseils parce qu'il arrive aussi que des gens se fassent accompagner dès cette audience. C'était à recommander d'ailleurs pour éclairer le tribunal et le tribunal examine donc si les conditions de l'ouverture sont réunies et le tribunal désigne les organes de la procédure donc en l'occurrence on désigne l'administrateur judiciaire si les conditions de seuil sont réunies, le mandataire judiciaire ou mandataire qui aura fonction de mandataire liquidateur si on est en procédure de liquidation judiciaire et le juge commissaire qui évidemment va avoir un rôle clé pendant toute la durée de la période d'observation puisqu'il va être le lien et finalement il est omniprésent au cours de la procédure puisqu'il est une juridiction à lui seul si on peut dire puisqu'il statue par ordonnance sur un certain nombre d'éléments et notamment l'admission des créances ou les contestations il y a tout un ensemble d'éléments sur lesquels il intervient et il fait ses rapports au tribunal donc évidemment le parquet peut également jouer un rôle actif dans la procédure et il est le plus souvent présent dans les audiences notamment quand il s'agit d'une demande de redressement judiciaire le procureur de la république est quasiment tout le temps présent sauf exception donc il a un rôle aussi important pour la décision qui consiste à prolonger la période d'observation la renouveler mais surtout la prolonger de façon exceptionnelle puisque la période d'observation est ouverte pour six mois renouvelable une fois mais il peut y avoir des cas où il est tout à fait justifié de demander comment dirais-je le renouvellement exceptionnel et bien souvent c'est dans le cas où il y a je dirais une cession de l'entreprise envisagée où là effectivement il peut y avoir besoin de temps supplémentaire pour finaliser le projet de reprise voilà ce que je pouvais dire moi sur la partie jugement d'ouverture pour ah oui je pourrais dire à moi ce moment sur le jugement d'ouverture donc en fait il traduit la décision et la nature de la procédure collective qui est ouverte et donc la prise d'effet de la période d'observation c'est zéro heure le jour où le jugement est rendu et la période d'observation donc démarre et le tribunal reçoit périodiquement l'administrateur et le débiteur ou le mandateur judiciaire suivant un rythme de rencontre qui est préétabli il y a un calendrier qui est déterminé donc ça je vais laisser maître maître Gauthier peut-être développer les relations qui vont suivre avec le débiteur à la suite de ce jugement d'ouverture voilà oui tout à fait merci madame Maillard donc trois trois thèmes successifs si vous voulez et donc des premiers jours du RG au démarrage du process de session donc comment on décide d'aller vers le process de session les étapes je vais être assez chronologique pour une bonne compréhension et puis peut-être les missions quel est notre rôle qu'est-ce qu'on a à accomplir pour que ce process soit mené dans le respect des textes et au mieux des intérêts de l'entreprise et de ses salariés alors d'abord comment on s'oriente vers cette procédure il y a quand même deux cas de figure il y a le cas où le dossier est déjà un peu connu le diagnostic posé à l'avance typiquement le cas du pré-pac session où il y a finalement déjà eu une préparation en amont du process de session le but c'est la réitération le cas échéant un court délai de remise d'offres pour que le processus de la transparence soit respecté et l'égalité de traitement de candidats soit bien respecté mais la décision est déjà prise et l'administrateur il va être dans le rôle que je vais vous présenter vous détailler donc d'arriver à l'émergence d'une ou d'offres répandantes à tous les critères légaux et la présentation à très bien dans un délai court cela arrive mais ce n'est quand même pas la grande majorité des cas la grande majorité des cas c'est qu'à l'ouverture du dossier on ne le connaît pas donc on a un temps d'analyse et d'échange avec le dirigeant voire avec les principaux salariés pour poser le diagnostic et vérifier ce que souhaite la plupart du temps le dirigeant c'est-à-dire aller vers un plan d'appurement du passif et de continuation en vérifier en mesurer la faisabilité si a priori les critères de confiance entre le dirigeant et ses équipes et l'administrat évidemment de tenue d'une trésorerie suffisante de maîtrise du client sont là évidemment toutes les chances seront données dans le cadre d'une période d'observation où on mesurera régulièrement la situation mais toutes les chances seront données à l'émergence de ce plan de continuation parce que c'est bien écrit d'ailleurs dans la loi c'est qu'un plan de continuation sérieux est prioritaire par rapport à un plan de session donc on peut avoir un délai d'examen de cette situation il y a des cas où on sait assez vite que le plan de continuation a toutes ses chances donc on va se mobiliser prioritairement là-dessus tout candidat intéressé pouvant néanmoins demander un accès à un dossier il y a des cas où on est plus réservé assez vite et dans ces cas-là on va être très attentifs donc à tous ces critères de confiance de maintien de la relation client et surtout aussi de la trésorerie et on pourra être amené à évoluer donc dans un délai assez court vers effectivement le schéma du plan de session et dans cette hypothèse on essaye de mobiliser tous les acteurs le chef d'entreprise les salariés sur cette voie-là parce que plus on fonctionnera en cohérence plus on aura partagé l'objectif et mieux on s'en sortira donc là l'objectif c'est éviter la perte de valeur donc garder les équipes garder les clients éviter la perte de valeur et avoir le temps de donner une information transparente large cohérente à l'ensemble des intervenants et préparer le délai subséquent à la remise de l'offre parce qu'il y a on va le voir il y a un délai d'examen par le tribunal et puis d'édition d'un jugement donc tout ça il faut cadrer le délai on va dire qu'à partir du moment où le process de session est décidé ça va quand même assez vite vous le voyez si vous observez les publicités c'est souvent assez court alors parce que parfois on a très peu de temps et qu'il faut éviter la catastrophe et parce que le plus souvent à partir du moment où une entreprise doit aller vers une session il va y avoir des publicités il va y avoir des communications là-dessus un risque de perte de valeur donc il ne faut pas rester des mois en session ça ne présente un intérêt pour personne il faut juste donner un délai suffisant pour que chacun puisse faire une offre avec la sécurité nécessaire donc ça peut être un mois à deux mois pour faire une offre c'est un délai qui paraît suffisant sachant qu'il nous faudra un petit mois derrière pour finaliser donc on voit qu'entre un mois et demi à trois mois c'est un délai un délai moyen raisonnable alors donc comment est-ce que les choses se passent à partir du moment où est décidé le process de session on va fixer une date limite de dépôt des offres qui va rythmer le calendrier à partir du moment où cette date est fixée il va y avoir une circularisation et une publicité la circularisation elle est faite par l'administrateur en lien avec l'entreprise à qui on demande tout d'abord de nous indiquer qui elle pense alors elle a souvent quand même déjà réfléchi au sujet et donc de nous faire un état un peu une liste on va dire un peu ciblé des candidats pouvant être approchés ça ne nous dispense pas d'une publicité pour assurer la transparence la publicité on l'a fait dans les vecteurs les plus utiles c'est souvent les échos vous voyez vous pouvez consulter hebdomadairement cet outil c'est systématiquement le site du CNAMJ Conseil national des administrateurs judiciaires et la SPAGE et cela peut être d'autres sites plus officiels des transports le journal du bois enfin le journal de l'hôtellerie voilà il peut y avoir des sites dédiés plus ciblés dans lesquels on mettra la date limite et une information courte sur l'entreprise à céder pas forcément nominative d'ailleurs elle est souvent non nominative toujours pour essayer de préserver quand même à partir de là nous nous préparons avec l'entreprise une data room aussi complète que possible avec toujours le souci de donner une information claire, lisible et actualisée au repreneur de ne pas quand même révéler les secrets de fabrique ou le détail du compte client toujours pour préserver également à ce stade là la valeur de l'entreprise donc chaque candidat intéressé peut demander l'accès à la data room sur la remise donc d'une courte présentation donc de ce qu'il est de ce qu'il représente voire de sa surface financière surtout de son bilan ou de ses comptes consolidés et il y a surtout un engagement de confidentialité évidemment il aura des remises de ces éléments accès à la data room ainsi que son conseil et il aura une information actualisée au fur et à mesure des éléments que nous y déverserons je vais je vais y revenir à la date limite de dépôt des offres donc peut-être planifier d'ores et déjà l'audience elle se situe souvent à trois semaines un mois de la date limite de dépôt des offres il faut convoquer donc il y a une liste de personnes à convoquer notamment les co-contractants donc ce délai il est incontournable c'est pour ça qu'il faut le prendre en compte dans notre raisonnement quand on fixe quand on regarde la trésorerie et qu'on fixe ce délai une fois ce délai déposé nous allons systématiquement faire un courrier au candidat repreneur où on leur on analyse leur offre et on leur demande de compléter s'il y a des éléments manquants pour être recevables ou d'améliorer s'il nous semble que cette offre n'est pas dans l'objectif attendu en tous les cas on est assez précis je dirais pour que pour parvenir avec l'appui de leur conseil à ce que ces pétitionnaires émettent une offre complète ferme et aussi proche que possible des objectifs à atteindre à réception donc vous aurez compris qu'ils auront un délai alors qu'il sera un peu moins si on estime que l'audience est à trois semaines qu'il sera un peu moins de trois semaines puisqu'ils ont jusqu'à deux jours ouvrés avant l'audience un délai d'amélioration des offres et donc on aura très probablement donc trois jours avant la date d'audience une offre améliorée alors ce n'est pas une nouvelle offre c'est un avenant à l'offre qui la complète ou qui l'améliore donc à partir de là on a une offre qui est supposée être en l'état on dresse donc pour le tribunal quand on a plusieurs offres c'est quand même souvent le cas un tableau comparatif permettant d'avoir je dirais une vision complète et synthétique des dossiers en présence pour faciliter la tenue de l'audience donc arrive l'audience donc chaque candidat je pense que madame Maillard va vous présenter l'audience mais je vais aller jusqu'au bout du processus au terme de l'audience délibérée puis jugement après le jugement il faut noter que si on est en plan de session ça va aller très vite et donc il faut s'y préparer en amont c'est-à-dire que l'entrée en jouissance elle est très fréquemment le lendemain du jugement tout simplement parce que voilà l'entreprise elle est fragilisée il faut passer la main donc il faut s'organiser donc il faut être là donc au lendemain du jugement on y reviendra sur les facteurs clés du succès entrée en jouissance et la dernière étape c'est la cession c'est la signature des actes de cession donc cession des fonds du fond cession des crédits beaux s'il y a des crédits beaux immobiliers puis cession cession des immeubles s'il y en a donc voilà voilà un peu la chronologie la chronologie des événements après peut-être notre rôle et nos missions dans ce dans ce processus notre rôle je dirais assurer la transparence sur la cession donc en organisant les diffusions les circularisations les publicités de la manière la plus ciblée possible en ayant bien analysé c'est important les publicités d'abord pour trouver pour bien identifier les candidats et puis pour dévaloriser le moins possible le fond donc assurer cette transparence permettre un accès égal à l'information donc ça c'est rythmé par la data donc tous les candidats ont le même accès à la data nous demandons à ce que le dirigeant ne remette aucun document écrit en dehors du processus de la data donc un accès égal à l'information nous autorisons et nous recommandons à ce que au terme de l'analyse de la data et lorsqu'il y a donc un intérêt marqué au terme de l'analyse de la data il puisse y avoir un déplacement évidemment sur site pour rencontrer le dirigeant voir voir ses principaux cadres pas beaucoup plus on vous en donnera les raisons mais en tous les cas qu'il y ait un échange une visite sur place un échange puis un peu prendre le pouls de l'entreprise sentir la température visiter le site regarder un peu les actifs voir l'état du stock tout ça c'est évidemment possible et c'est recommandé après la documentation c'est uniquement en data notre rôle aussi c'est la complétude de l'information dans la mesure du possible donc la complétude ça veut dire actualiser l'information sur les contrats en cours donc s'il y a eu des résiliations de contrats donc vous en tenir informés s'il y a des revendications en tenir informés les repreneurs parce que ça peut être un sujet de restitution d'éléments s'il y a eu des départs des démissions un plan social en cours tout ça ce sont des éléments dont nous devons veiller à ce qu'ils soient portés à notre connaissance en ayant bien informé l'entreprise en amont et ce qu'ils soient versés en data pour éviter pour assurer la sécurité juridique de la reprise et puis notre rôle aussi c'est pendant toute cette période-là un peu anxiogène ou qui peut être délétère vis-à-vis de l'environnement donc anxiogène c'est le chef d'entreprise et les salariés donc c'est d'être d'être là pour expliquer que les choses avancent et c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'échanger avec les candidats ou leurs conseils pour être on y reviendra mais pour être informé de ce qui se passe de leur côté et peut-être donner des éléments rassurants si on a des offres en gestation ça c'est pour les salariés notamment pour éviter qu'ils soient intéressés à la concurrence et aussi rassurer l'environnement ça peut être des clients ça peut être des gros clients ça peut être des donneurs d'ordre qui hésitent à donner de nouvelles commandes donc voilà je pense que notre mission est importante c'est à donner des signaux de rétablissement à court terme de l'entreprise dans le cadre de la session on peut aussi donner des indicateurs sur le délai d'atterrissage puisque là à ce moment-là on a fixé la date limite de dépôt des offres et donc on sait à peu près dans quel timing derrière un jugement peut être attendu voilà donc sur le cadencement des édits donc je pense que j'ai un petit peu vous avez un petit peu dit ce qu'il en est de la recherche de candidats sur la discussion avec les repreneurs potentiels donc un échange est possible et recommandé donc lors de lors de la demande d'accès au dossier donc le candidat ou son conseil peut prendre contact avec l'administrateur ou ses collaborateurs pour exprimer l'intérêt qu'il formule au cours de donc s'il souhaite visiter l'entreprise il doit prendre contact non pas à ce stade-là directement avec le chef d'entreprise mais avec nos études pour nous en informer et qu'on organise ce processus parce qu'il faut prévenir il faut cadrer pour que les choses se passent bien en cours de travail d'analyse s'il y a des difficultés peut-être des résistances nous en informer aussi parce qu'il faut qu'on voit ce qui se passe qu'on réexplique ou qu'on cadre l'information qui est à donner au moment du dépôt au moment du dépôt de l'offre et puis surtout dans la phase d'analyse et d'amélioration donc là je vous ai expliqué qu'on allait adresser un courrier détaillé vous indiquant où il faut améliorer où il faut compléter et on a souvent besoin que le conseil soit présent à ce moment-là mais voilà les avocats spécialisés le savent parfaitement pour également réexpliquer à leurs clients parce que ça peut être un langage un peu particulier ou qui ne maîtrisent pas leur sujet et le sujet des dirigeants c'est un sujet opérationnel le sujet technique l'expliquer le réexpliquer et faire en sorte que les conditions soient bien levées la sécurisation des accords bancaires quand il y a transfert de charges etc. soit bien assurée on y reviendrait on met fichet on y revienne donc l'échange est je dirais régulier avec les pétitionnaires durant cette phase-là pour parvenir à un projet ferme et sérieux alors en ce qui concerne l'analyse des offres donc il nous revient donc de les analyser pour pouvoir émettre ce courrier détaillé dont je vous ai parlé et aboutir à la formulation d'un avis puisque nous nous prendrons peut-être un préavis mais ce n'est pas du tout certain très probablement on attendra l'amélioration des offres avant d'émettre un avis donc c'est vraiment entre les moins de jours les deux jours ouvrés avant le dépôt de l'offre et l'audience qu'on finalise notre rapport et qu'on le dépose au tribunal qui l'a malheureusement très peu de temps avant c'est la loi qui nous l'impose et on a effectivement en qualité d'administrateur un avis à émettre sur dans notre rapport qui est déposé au greffe sur le fait que les offres répondent aux objectifs légaux qui sont un d'assurer la pérennité de l'entreprise deux la sauvegarde des emplois et trois la purement totale ou partielle alors quand je vous décline ces objectifs ils ne sont pas prioritaires les uns par rapport aux autres c'est vraiment un cumul d'objectifs à atteindre sachant qu'il y a deux focus il y a deux mandataires de justice qui sont au tribunal pour assurer je dirais la représentation des intérêts de chacun l'administrateur un petit mot de précision sur ce sujet qui est assez mal connu l'administrateur il va exprimer en quoi les offres satisfont à l'objectif de pérennité de l'entreprise et de sauvegarde des emplois le mandataire il émettra un avis sur le prix et il renseignera le tribunal sur le niveau d'appurement du passif par le prix mais c'est un avis qui est assez technique le mandataire lui exprimera son avis sur le fait de ce que les offres satisfont à l'intérêt des créanciers et peut-être quelle est l'offre qui satisfait le plus à l'intérêt des créanciers voilà vous dire mais je crois que c'est peut-être le slide le slide suivant oui on peut on peut on peut s'arrêter sur celui-là oui pardon si c'est un peu non l'idée étant de ne pas de ne pas omettre de sujets importants donc qui peut se positionner en qualité d'acquéreur alors dans le cadre d'un plan de cession d'actifs tout tiers intéressé peut émettre une offre de reprise donc un tiers il n'y a pas de sujet à ce stade-là un tiers c'est quelqu'un qui n'est pas actionnaire de l'entreprise et qui n'est pas dirigeant de fait de l'entreprise parfois il arrive que des actionnaires minoritaires fassent partie d'un projet de reprise c'est rare c'est rare c'est pas des sujets très aisés c'est d'ailleurs souvent les repreneurs n'y courent pas pour x ou y raison si c'est le cas il faut savoir Maillard l'a rappelé que le procureur est présent et l'audience on l'avisera on fera un focus particulier sur ce sujet et il émettra donc un avis particulier sur ce sujet pour ça M. Gauthier j'avais juste par exemple pour reprendre une question assez pragmatique est-ce qu'un membre de la famille peut se positionner au travers d'une offre en tant qu'acquéreur potentiel un membre de la famille du sédant oui seul un tiers est admis à émettre une offre si un membre d'une famille venait à émettre une offre cela ne pourra intervenir que dans un cadre dérogatoire et sur requête du procureur de la république et jugement motivé donc c'est vraiment un cadre très restrictif alors là je parle en 2000 on parle de la famille on parle de la famille je pense que votre question aussi peut aller peut s'étendre aux dirigeants là dirigeants ce sont les mêmes les mêmes restrictions donc je parle en 2021 puisqu'il y a eu un régime transitoire en 2020 qui a un peu défrayé la chronique sur quelques cas particuliers mais qui n'existent plus et donc le dirigeant est écarté sauf dérogation extrêmement limitée donc à la faculté de faire une offre en revanche peut-être un point d'attention parce qu'on ne parle que du plan de session on a parlé que du plan de session à ce stade là parce que c'est bien l'objectif de la conférence de ce jour mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a aussi une reprise qui peut exister par la voie d'un plan d'appurement alors là on n'est pas dans le cadre d'un plan de session mais on peut imaginer qu'à l'examen d'un dossier de reprise pour deux raisons un repreneur puisse imaginer finalement de ne pas être dans un plan de session mais d'examiner la reprise dans le cadre d'un plan de continuation par session de contrôle ou augmentation de capital qui va lui permettre de détenir le contrôle deux cas de figure d'une part parce que finalement l'entreprise se présente peut-être sous un meilleur jour que ceux qui l'avaient envisagé et que les leviers X et Y il y a des leviers fiscaux aussi permettent de via un plan d'appurement du passif qui retratera les dettes le cas échéant avec des abandons de créances peut-être que finalement ce schéma est faisable alors là j'attire l'attention sur le fait que le conseil devra encore plus peut-être que d'autres cas être présent aux côtés du chef d'entreprise pour l'assister notamment dans les mécanismes d'appurement du passif et puis de consolidation du capital et l'autre sujet aussi qui peut les motiver c'est qu'un plan de continuation je l'ai dit tout à l'heure il est prioritaire par rapport à un plan de session donc s'il y a concurrence voilà il vaut mieux être aux côtés du dirigeant en tous les cas avoir convaincu le dirigeant de l'intérêt de cette session de contrôle ou cette prise de participation majoritaire pour que le plan de continuation puisse être qualifié de sérieux et puisse être présenté au tribunal avant toute offre de session voilà peut-être je termine sur ce sujet je pourrais répondre à des questions évidemment s'il y en a dans la partie échange très bien on avait du coup on est allé sur votre présentation en amont on en a déjà parlé un petit peu mais globalement pour cadrer aussi en termes de périmètre de sociétés qui peuvent rentrer dans le cadre de ces procédures on avait plutôt parlé de sociétés de PME de plus de 20 salariés et il y avait la notion de maintien d'emploi qui existe mais n'est pas forcément systématique je crois que c'est ça qu'on avait évoqué voilà c'est juste oui alors je reprends la parole si vous voulez bien parce que la question de l'emploi c'est un point en soi c'est quand même un point prioritaire je pense que madame Maillard vous le confirmera la sauvegarde de l'emploi c'est la préoccupation première des acteurs du tribunal bien sûr de l'administrateur judiciaire et les salariés sont acteurs de cette procédure au travers de leurs représentants leurs représentants ça veut dire qu'à l'ouverture de la procédure il va être désigné selon la taille de l'entreprise petite entreprise un représentant des salariés du personnel entreprise qui remplit les seuils maintenant c'est à ceux donc et entreprise qui remplit les seuils CSE et que on va se situer dans ce cas de figure là le CSE va être associé plus ou moins en amont à ce travail sur les offres alors plus ou moins en amont il n'y a pas forcément alors la réponse n'est pas catégorique il n'y a pas force à ce stade là sur le fait que le CSE puisse être consulté rencontré en amont ou pas par les repreneurs il y a quand même plusieurs cas de figure en règle générale la consultation le CSE est informé tout au long de la procédure d'élaboration des offres nous tenons des CSE nous les informons dans la confidentialité de ces échanges de la gestation de ces offres pas forcément donnant des noms d'ailleurs à ce stade même s'il y a confidentialité on est quand même prudent dans l'intérêt des candidats repreneurs mais en tous les cas on les tient informés les choses la formation est plus développée une fois que les offres sont déposées puisque dans ces cas là il va y avoir lieu à réunion d'information puis de consultation du CSE du CSE tout seul ou du CSE avec son expert puisqu'ils peuvent demander dans des dossiers d'une certaine taille évidemment qui supposent une analyse approfondie ils peuvent demander à être assistés d'un expert donc il y a tenue d'un CSE d'information et puis nous en ce qui nous concerne nous organisons une réunion entre nous invitons les repreneurs à venir à ce stade là au CSE présenter leur offre échanger avec les membres du CSE donc questions réponses par contre nous sommes présents à cette réunion pour assurer aussi une égalité de traitement entre les candidats le but c'est que chacun enfin que le CSE soit suffisamment informé pour émettre un avis éclairé à l'audience ça c'est très important et que le repreneur lui-même ait pu je dirais un peu avoir son ressenti et puis peut-être peut-être orienter ses premiers jours lors de la prise de possession donc je reviens à l'importance du critère de l'emploi effectivement dans notre rapport nous analyserons le critère de maintien de l'emploi l'offre devra avoir été précise et détaillée sur le maintien ou pas de l'emploi il n'est pas interdit alors d'abord l'offre ne reprendra pas forcément tous les emplois il est possible qu'il est même il est même fréquent que l'offre ne porte pas sur l'ensemble des emplois elle devra néanmoins avoir détaillé la liste des postes qui sont repris le cas échéant elle précisera les critères d'ordre qui lui paraissent importants pour arrêter donc les licenciements qui résulteraient donc des postes non repris donc des critères professionnels peuvent être demandés dans la mesure du possible évidemment nous en tiendrons compte parce qu'on est bien conscient du fait qu'ils peuvent être déterminants pour le succès de la reprise et donc nous analyserons l'offre sur le nombre d'emplois repris mais ce n'est pas tant le nombre c'est la qualité du projet et sa capacité surtout à assurer le maintien de l'emploi dans la durée donc s'il y a des perspectives d'embauche c'est bien de le préciser mais c'est important pour les salariés et nous-mêmes et évidemment le tribunal de bien mesurer les atouts qu'a tel et tel qu'ont tel et tel candidat pour maintenir ses emplois dans la durée sachant que alors les garanties les garanties en termes de maintien d'emploi elles sont ténues voire non existantes il a pu y avoir par le passé des clauses dans des jugements interdisant les licenciements je crois qu'au tribunal de commerce de Rennes ça ne se passe pas parce que dans la réalité c'est extrêmement difficile à tenir c'est vraiment bien cette analyse des offres via les différents filtres et surtout également l'audience qui vont permettre de déterminer si ce candidat a les meilleures chances de mener son projet à bout et s'il est réellement sérieux dans ses déclarations voilà parfait merci merci maître Gauthier pour toutes ces précisions maître Fichenne on peut peut-être passer maintenant qu'on a bien détaillé les étapes le rôle assez transverse finalement de l'administrateur judiciaire on peut s'intéresser à la position de l'avocat si ça vous va je peux vous passer là oui tout à fait donc après cette présentation très complète je dirais du processus qui amène effectivement à qui va je dirais de l'ouverture du dossier de la procédure jusqu'au jugement qui va statuer sur les différentes offres présentées le rôle de l'avocat ou du conseil en général du dirigeant candidat à la reprise consiste essentiellement au départ à bien sûr à analyser la documentation qui figure en data room bien sûr pour l'expert comptable du dirigeant ce sera bien sûr l'analyse de toutes les documentations comptables et financières qui va être mise à disposition pour l'avocat ce sera plutôt je dirais les aspects contractuels qu'il va devoir analyser par exemple le bail ou les baux portant sur les baux dans lesquels les activités sont exploitées les crédits baux y a-t-il des crédits baux ces baux enfin ces contrats doivent être analysés bien pour une raison simple c'est que si le repreneur doit reprendre ces contrats il doit savoir exactement ce à quoi il s'engage qu'elle va être la portée réelle de ses engagements au titre de ses contrats notamment en matière de crédit bail puisqu'il sera amené à reprendre le passif qui reste rendu au crédit bailleur une fois l'analyse je dirais de la documentation en data room faite et bien il faut bien sûr passer à la rédaction de l'offre alors le contenu de l'offre est normé on a un certain nombre de rubriques qui doivent forcément être complétées dans la structuration de l'offre mais un point extrêmement important est la présentation du candidat et puis la déclinaison de son projet parce que il est important pour l'ensemble du personnel de la procédure pour les magistrats pour l'administrateur judiciaire le dirigeant pour les salariés d'entreprise de savoir à qui ils vont affaire quel est le curriculum vitae du dirigeant mais aussi son entreprise le groupe qu'il a actuellement quelle est sa description sa définition quels sont les succès qu'il a rencontrés les difficultés qu'il a rencontrés comment il a pu les surmonter enfin bref tout ceci doit permettre à tous les intéressés de mesurer les qualités du dirigeant et la qualité du groupe ou de l'entreprise qui veut reprendre parce que derrière ça c'est la qualité du projet la qualité du projet qui bien sûr doit faire sens doit doit répondre je dirais à une véritable un véritable projet industriel ou commercial ou économique qui indirectement va reconstituer non pas une garantie en matière d'emploi mais certainement peut contribuer à convaincre à convaincre l'ensemble des parties prenantes de ce que le projet présenté offre les plus grandes chances d'assurer à minima le maintien de l'emploi avoir son développement donc ça c'est extrêmement important dans la démarche de la reprise de de présenter la logique qu'il y a dans dans la reprise qui est envisagée par le candidat ça peut être je dirais en matière industrielle l'acquisition d'activités qui sont connexes complémentaires ça peut être de l'intégration de filières en amont ou en aval donc tout ceci fait sens bien évidemment ce peut être aussi à l'intérieur d'un segment de marché et bien une concentration en matière concurrentielle et tout ceci peut faire sens aussi alors point important également parce que il doit y avoir une logique qui sous-tend l'offre du début jusqu'à la fin depuis la présentation du progrès jusqu'à la projection que l'on peut en faire dans les années qui viennent et il est important de montrer au tribunal et au personnel de l'entreprise reprise comment est-ce qu'on va financer la reprise parce que les moyens financiers dont dispose le repreneur c'est aussi un gage de réussite de l'entreprise de la reprise donc il est important de décliner la façon où on va financer l'opération soit que le repreneur dispose de moyens de fonds propres très largement suffisant pour absorber le coût de la reprise ce sera un point sinon il va falloir indiquer comment on va structurer ce financement soit par un renforcement des capitaux propres de l'entreprise candidate c'est l'une des solutions soit par des recours à l'entrée d'investisseurs au capital soit par de l'endettement soit par d'autres moyens qui permettent de sécuriser l'opération de reprise sur le plan financier sur le plan ensuite on va dire de l'exploitation et de l'activité il est important de décliner un prévisionnel qui va permettre de voir comment est-ce que le repreneur envisage le développement d'activité pour les trois ou cinq années qui viennent en termes de développement de la clientèle et donc de chiffre d'affaires en termes de marge en termes d'emploi en termes de résultats tout ceci de façon à percevoir par les chances de succès de la reprise qui est envisagé et de conforter aussi les intéressés sur je dirais la pérennité de l'entreprise et le maintien de l'emploi dans la durée tout ceci doit donc constituer un ensemble très cohérent entre l'histoire du dirigeant de la situation actuelle de son entreprise et le projet qu'il doit quelque part vendre je dirais au tribunal à l'administrateur judiciaire et au personnel de l'entreprise qui est reprise voilà ce que l'on peut dire à ce stade du rôle du ou des conseils parce que l'avocat n'est pas le seul conseil il y a aussi les conseils en matière financière les experts comptables qui vont bien entendu se mettre autour de la table pour accompagner le dirigeant dans cette démarche sachant encore une fois que tout ceci doit se faire dans un laps de temps très court Madame Gauthier nous l'a rappelé le délai qui s'écoule entre le jour de la publication de l'offre et le délai pour la remise des offres il s'écoule environ 3-4 semaines tout ceci est relativement en cours mais on comprend bien la nécessité de tenir ces délais mais voilà cela nécessite une mobilisation très très forte de tous les acteurs et des conseils autour du dirigeant pour mener à bien pour être en mesure en tout cas de présenter une offre solide dans les délais impartis Très bien merci merci beaucoup pour ces informations les précisions sur le rôle des conseils effectivement qui va au-delà du rôle de l'avocat merci pour cette présentation transverse Madame Maillard je vais vous donner la parole maintenant aussi même si vous avez déjà un petit peu parlé en préambule de l'organisation du tribunal de commerce pour avoir la vision globale du rôle du juge au tribunal de commerce oui donc merci donc pour ce qui concerne l'audience à proprement parler qui va examiner les offres bon en avant il faut savoir qu'on a quand même des échanges pendant la période d'observation avec l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en présence du débiteur pour faire des points périodiques et qui nous renseignent sur l'état d'avancement qui amène effectivement à élaborer un plan de session donc on ne découvre pas l'entreprise au moment de la réception des rapports effectivement Maître Gauthier a dit tout à l'heure que compte tenu des délais impartis le tribunal reçoit les rapports très peu de temps avant l'audience bien souvent la veille donc il nous appartient donc de nous pencher immédiatement sur les rapports qui nous sont communiqués tant par l'administrateur judiciaire que le mandataire judiciaire et donc c'est ce que nous faisons très rapidement bien entendu avant l'audience donc on a quand on arrive en audience on a connaissance du contenu des rapports et puis bien entendu du détail des offres qui sont à examiner donc lors de cette audience donc le tribunal la composition du tribunal c'est bien entendu le président de la chambre et ses deux ses deux assesseurs ils sont présents bien sûr administrateurs judiciaires mandataires judiciaires et toutes les parties intéressées il y a évidemment le procureur de la république le juge commissaire donc pour revenir dans le détail donc j'ai dit administrateur mandataire les représentants des salariés le débiteur les contrôleurs dont l'AGS notamment les co-contractants donc toutes ces personnes sont réunies en audience publique enfin c'est ouvert non c'est en audience enfin elle n'est pas publique mais nous nous réunissons dans une salle qui permet de recevoir toutes ces toutes ces personnes et comment dirais-je nous commençons par entendre les rapports donc la parole est donnée à l'administrateur judiciaire pour exposer de façon synthétique la situation et les dossiers à examiner pendant cette audience la parole également a été donnée bien sûr au mandataire judiciaire qui nous fait un état du passif et qui nous donne également nous donnera in fine son avis sur les offres nous entendons donc en priorité l'administrateur le mandataire je le disais et nous faisons nous écoutons bien sûr chacun nous faisons entrer ensuite chaque chaque offre chaque représentant de l'entreprise faisant une offre et de façon séparée de façon à bien appréhender la proposition de chacun donc ce qui nous intéresse ce que disait maître Fichenne tout à l'heure bien entendu c'est de comprendre le projet de comprendre qui est le candidat pourquoi il s'intéresse à cette entreprise quelles sont les synergies qui peuvent découler de cette reprise et c'est vraiment un moment très important j'insiste sur cette dimension intervention du dirigeant intéressé à la reprise des actifs de notre entreprise parce que il faut évidemment comprendre l'intérêt que ça représente pour sa propre activité mais aussi pour assurer la pérennité des emplois notamment et apporter les meilleures garanties d'exécution à ce projet donc on est très attentif à la manière dont le dirigeant se présente nous présente son projet et comment il le décline dans le temps et comment il compte le financer bien entendu et effectivement on s'intéresse à sa surface financière et aux modalités de la reprise donc après avoir entendu chacun des candidats les candidats donc ne restent pas à l'audience et on on s'attache à recueillir les avis bien sûr nous avons eu des avis par écrit du CSE et les représentants du salarié on leur redonne la parole on est très intéressé à connaître leur point de vue parce qu'à l'audience il peut y avoir effectivement des éléments qui sont communiqués et on s'attache à vérifier que les salariés sont ils ont un avis ils ont des préférences ils ont leurs raisons et c'est intéressant de les entendre on est intéressé également à entendre l'avis du débiteur c'est très important également de lui donner la parole et d'avoir son sentiment il arrive que d'ailleurs parfois le débiteur on puisse lui proposer de continuer dans l'entreprise un poste il n'est peut-être plus actionnaire mais il peut rester salarié ça arrive ce n'est pas rare parce qu'il peut aussi avoir une compétence technique qui est indispensable au succès de la reprise donc parfois c'est à sa raison d'être et donc nous donnons la parole nous recueillons donc l'avis de l'administrateur judiciaire du mandataire et bien entendu le juge commissaire qui a suivi le dossier de bout en bout a un avis à nous donner et bien entendu le procureur de la république qui évidemment est aussi un élément une personne dont on on écoute les réquisitions sachant que le tribunal est souverain et peut privilégier telle offre plutôt que telle autre la composition donc de jugement se réunit et délibère sur la meilleure offre à retenir à son avis eu égard à la présentation qui nous a été faite voilà globalement comment ça se passe de façon et le délibérer intervient alors là on est très les délais comment dire sont on s'adapte on s'adapte en fonction de l'urgence il peut y avoir en général délibéré intervient assez rapidement mais on n'a aucun intérêt à faire à prendre un temps inconsidéré pour produire le jugement il est souhaitable la plupart du temps que l'entrée en jouissance intervienne sauf exception dans les meilleurs délais donc voilà voilà ce que je peux dire d'essentiel je suis à votre disposition pour les questions s'il y en a merci il y avait effectivement mais du coup vous y avez répondu quelqu'un qui demandait les critères d'appréciation du tribunal de commerce dans le cadre de la lecture des différentes offres donc ça a été évoqué donc très bien écoutez c'était très clair merci merci beaucoup on peut basculer maintenant sur la dernière partie de cette vidéoconférence qui concerne plutôt la partie concrètement quels conseils on peut donner aux dirigeants repreneurs et dans quels écueils il faut éviter de tomber pour que l'opération se passe au mieux donc voilà l'idée c'est que chacun d'entre vous en fonction des expériences que vous avez pu vivre puisse apporter quelques éléments sur des conseils qu'il aurait à donner à des gens qui envisageraient de faire une opération de ce type oui alors effectivement merci d'avoir mis ce point du coup je me suis mis un petit peu dans la tête d'un repreneur pour essayer de vous lister j'ai fait un petit inventaire à la prévère de ce qui me paraît être je dirais représentatif de ce qu'il faut faire pour essayer de maximiser entre guillemets ses chances alors la première c'est une fois qu'il faut comprendre la question d'urgence dans laquelle on est et ne pas se faire prendre par le temps donc pour ça la meilleure des choses si on est repreneur à la recherche d'une opportunité il faut faire une veille il faut faire une veille la veille va permettre d'être très réactive dès qu'il y a un dossier où l'évolution c'est donc un plan de session on est là on démarre on est au début du process et on a donc tout le temps qui est court on l'a vu qui est imparti donc faire une veille sur les outils que je vous ai mentionné je dirais après donc se mobiliser évidemment rapidement mais constituer une équipe ça me paraît très important on a des sujets techniques et on a l'opérationnel l'opérationnel c'est le travail du chef d'entreprise il n'a pas le temps ou en tous les cas ce serait peut-être perdre son temps que de s'occuper des sujets techniques alors qu'il y a des gens qui sont très avertis pour essayer aussi d'identifier très vite s'il y a des sujets qui peuvent être bloquants ou d'importance je prends par exemple le sujet des prêts à transférer le transfert de la charge des prêts il y a certains prêts qui doivent être transférés si ces prêts-là représentent un montant important peut-être qu'il y aura une voie de négo mais par principe ces prêts doivent être transférés par dérogation ils peuvent être négociés donc si on n'a déjà pas les moyens ou pas franchement le temps d'être dans cette négo ça peut être une difficulté il vaut mieux l'avoir identifié très vite les autres divers autres points alors échanger donc on a dit échanger avec l'administrateur je veux dire il y a ses équipes et aller sur le site ça je l'ai dit c'est quand même très important pour prendre le prou de l'entreprise déposer une offre dans les délais parce qu'il y a des délais il y a une date limite parfois elle est reportée mais c'est l'exception en règle générale elle est tenue et si on est trop tard si on dépose après on est trop tard faire un prix sérieux j'attire j'attire votre attention là-dessus parce que personnellement moi je n'aime pas tellement les dossiers qui arrivent avec une offre au prix symbolique et qui feront une marche c'est pas une marche qui monte un escalier après pour arriver à l'offre et qu'ils sont réellement prêts à faire ça me paraît pas très sérieux dans la démarche et c'est très mauvais par rapport également je pense aux instances qui vont délibérer ou qui vont rendre un avis le tribunal bien sûr et aussi le CSE c'est quand même difficile de remonter la pente quand on a perdu de la crédibilité et le fait de ne pas faire une offre sérieuse c'est donc vu du côté de l'entreprise comme quelque chose on a dévalué les actifs si c'est en plus pour arriver à les évaluer correctement derrière c'est vraiment dommage on a perdu je pense on a perdu une bonne occasion de montrer sa cohérence et puis il y a des éléments de mesure un minimum qui sont l'inventaire qui sont l'expertise il y a un élément immobilier donc en termes de valeur patrimoniale il y a quand même des éléments de mesure incontournables autre chose aller voir les offres au greffe elles sont disponibles au greffe pourquoi se priver de la possibilité d'aller voir quels sont les autres projets et se réserver donc cette faculté d'ajustement parce que je l'ai dit faire une offre sérieuse dès le début mais peut-être se réserver une faculté d'ajustement une fois qu'on a consulté et examiné les offres s'ajuster dans le délai il y a un délai aussi de rigueur qui est deux jours ouvrés avant deux jours ouvrés avant l'audience pour déposer son offre améliorée soigner son entretien avec les élus avec le CSE c'est important ils auront un avis mais pas un droit de veto mais je crois pouvoir dire que le tribunal est très attentif à l'avis l'avis des élus évidemment mais je ne serai pas long maître je l'ai bien expliqué démontrer à l'audience la cohérence et les complémentarités et bien se répartir les rôles pour moi je trouve que ce qui marche le mieux c'est que le dirigeant présente son projet défend son projet et se fait accompagner ce qui est aussi un élément très positif de montrer qu'il a délégué sur les sujets techniques à un homme de l'art et son conseil présente les aspects techniques et puis dernier petit conseil être là le jour de l'entrée en jouissant la task force doit être là c'est un moment important de la vie de l'entreprise on sait qu'il va falloir préserver les équipes préserver l'environnement il y a un risque on en reparlera peut-être sur les pièges même si je ne le qualifierais pas de piège mais il peut y avoir des risques il faut être là il faut encore entouré il faut la task force il faut être là le jour de la reprise c'est un jour très important voilà un petit peu ce que je trouve ok parfait merci merci beaucoup M. Gauthier pour ces facteurs clés on a plusieurs questions on va avant peut-être on va parler des pièges à éviter avant d'en parler peut-être que quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur les facteurs clés de succès ou pas c'est comme vous souhaitez je peux renforcer la position de maître de maître Gauthier sur l'aspect intervention du dirigeant il a c'est prépondérant d'avoir le dirigeant présent le jour de l'audience qui présente lui-même son projet et qui ne délègue pas cela à son conseil je pense que sauf exception c'est quand même le mieux pour le tribunal d'avoir quelqu'un qui sache nous présenter son projet et le défendre je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit par Mme Maillard et Mme Gauthier c'est vrai que la présence du dirigeant elle est indispensable le meilleur avocat de la terre ne remplacera jamais le dirigeant pour présenter son projet industriel économique et financier il n'y a que lui qui peut le faire donc c'est vraiment indispensable qu'il soit qu'il soit présent effectivement pour revenir sur la notion de prix il ne faut surtout pas s'imaginer que parce que l'entreprise est en difficulté cela autorise à offrir au moins en premier jet si je puis dire d'une offre des prix qui soient dérisoires parce que je crois que c'est l'une de meilleures façons pour le candidat de perdre son crédit tout ce qui peut capitaliser sur la qualité de son offre de son histoire personnelle et de son projet avec une mauvaise offre en termes de prix qui ne serait pas fondée par des arguments sérieux je pense qu'il va gâcher quelques-unes de ses qualités et il faut vraiment éviter cela c'est indispensable alors ça fait le lien même si pardon Jean-Marc mais comme je suis en enfin comme c'est le sujet évoqué que j'ai une question sur le sujet c'est le moment d'y répondre ça va être plus on nous demande s'il y a toujours plusieurs offres de reprises sérieuses reçues au moment de l'audience est-ce que si ce n'est pas le cas on peut se retrouver dans un cas de figure où il y a une offre mais qui ne satisfait pas le tribunal de commerce et donc elle n'est pas choisie comment on se positionne quand il n'y a pas d'offres qui sont jugées comme étant sérieuses au moment de l'audience il y a un deuxième tour potentiel moi j'ai eu une expérience il y a pas mal d'années maintenant mais c'est effectivement dans une entreprise où en difficulté et donc en difficulté et le candidat il n'y avait qu'une seule offre un seul candidat le prix était sans doute faible trop faible était-il justifié je n'en sais rien je n'ai pas qualité pour en juger mais le prix était vraiment faible et le tribunal en accord d'ailleurs c'était étonnant avec les salariés a préféré opter pour la liquidation peut-être avant de laisser madame Maillard prendre la parole oui ça arrive ça arrive malheureusement ça n'est pas la majorité des cas de figure parce que c'est une situation qui est compliquée et justement c'est celle qu'on essaie d'éviter en diffusant l'information de manière de manière transparente mais bon cela peut arriver alors en fait donc nous nous allons émettre un avis ainsi que le mandataire judiciaire notre avis peut être défavorable ou réservé donc après ça va être des nuances il peut aussi il peut aussi être il peut évidemment être favorable dans ce contexte-là parce qu'on aura jugé que même si l'offre est unique et faible elle est suffisamment sérieuse et pérenne financée appuyée par les salariés etc. pour que on considère que l'objectif de pérennité de l'activité et de maintien des emplois est satisfait donc nous on pourra émettre un avis dans ces cas-là favorable et le tribunal arbitrera puisque l'intérêt des créanciers malheureusement dans ces cas-là est plutôt sacrifié on peut dans des cas où l'offre ne nous paraît pas sérieuse on émettra un avis motivé et le tribunal évidemment prendra et s'ouvra dans sa décision oui alors moi je n'ai pas grand-chose à ajouter sinon en effet la plupart du temps on essaie de la sauvegarde de l'emploi reste un critère important également pour le procureur de la République c'est souvent un argument effectivement c'est parfois au détriment des intérêts des créanciers évidemment des intérêts des créanciers mais on a enfin je n'ai pas eu moi personnellement jusqu'à présent je ne crois pas en tout cas je n'ai pas le souvenir d'avoir eu on est eu à trancher en faveur d'une liquidation judiciaire par préférence parce qu'on regarde quand même on essaie de regarder les éléments et notamment le nombre de salariés qui sont en cause c'est aussi il y a quand même des critères effectivement le prix est un critère mais il y a aussi la manière dont l'entreprise qui reprend qui se positionne peut sauver un bon emploi ça fait aussi partie des éléments d'appréciation voilà très bien merci merci pour ce retour complet Jean-Marc vous alliez prendre la parole sur les facteurs clés de succès avant la question très très rapidement ce que je voudrais dire c'est que quand on reprenne une affaire en difficulté ou une affaire saine je pense que les fondamentaux restent les mêmes c'est-à-dire qu'il faut une vision stratégique c'est-à-dire qu'un dossier c'est pas simplement que des chiffres et une opportunité financière c'est surtout et avant tout un actif qu'on va reprendre une entreprise qui va s'intégrer dans une vision stratégique du développement de sa propre entreprise ou dans un projet personnel pour celui qui est une personne physique qui veut reprendre une entreprise très clairement l'expérience dans le métier me paraît tout à fait prépondérante pour pouvoir légitimement analyser une cible et être crédible en matière d'offre la logique de légitimité me paraît fondamentale et cette légitimité elle s'inscrit sur une vision qui va au-delà de l'expérience dans le métier d'un projet dit ou d'un projet professionnel clair c'est-à-dire que c'est une brique qui vient s'intégrer c'est une pièce un puzzle qui vient s'intégrer dans un ensemble plus global ça c'est pour le repreneur c'est ce qu'il doit avoir en tête ce qui veut dire qu'on doit réfléchir très en amont de l'analyse d'une offre éventuelle qu'on va émettre au tribunal on doit réfléchir très en amont à son projet d'entreprise développement interne qui peut ensuite s'appuyer sur le développement externe d'une reprise d'affaires en difficulté ou saine si elle est en difficulté c'est un des éléments de la croissance externe mais il faut élargir le potentiel de développement d'un groupe de société à l'entreprise saine qui peut s'avérer à un moment donné en difficulté et cette entreprise saine que j'aurais approchée peut-être quelques années auparavant ou quelques mois auparavant s'il s'avère dans le cadre du diagnostic que je fais économique à un moment donné qu'elle bascule en redressement judiciaire évidemment j'ai une connaissance de l'entreprise de son fonctionnement des dirigeants des hommes qui me légitiment et qui me permettra d'être très rapide sur une analyse d'une offre dans le cadre d'un épaule de bilan qui pourra intervenir dans le cadre d'une approche qui aura peut-être été prise et conduite quelques années avant ou quelques mois avant ça veut dire que l'analyse qui est faite de l'entreprise on est contraint par le temps quand on est à l'avoir au trimestre du commerce mais elle doit être menée de manière approfondie parce que la reprise d'une affaire en difficulté de ma propre expérience en tant que conseil est un sport particulièrement délicat et dangereux et difficile on n'a pas de garantie sur les actifs qu'on reprend c'est une des questions qui est posée parfois les déclarations qui sont faites ne sont pas toujours de bonne foi ou simplement elles sont de bonne foi mais il y a des méconnaissances de la part des acteurs quels qu'ils soient y compris du dirigeant sur la réelle situation financière ou commerciale de l'entreprise il y a bien souvent ce que j'appelle un fond de cuve dans l'entreprise sur le plan social c'est-à-dire que les bons actifs les bons éléments sont partis on a autrement dit une difficulté à redresser une affaire en difficulté notamment lorsqu'elle est en période post-observation sur 12-18 mois c'est très difficile de redresser l'entreprise et ça a abouti à mon dernier point de recommandation en matière de facturité de succès c'est qu'il faut avoir des moyens financiers conséquents pour s'intéresser à la reprise d'une affaire en difficulté pour faire face au temps et aux moyens nécessaires tant sur le plan financier commerciaux humains industriels dans le réinvestissement dans l'outil de travail pourquoi pas mettre au niveau il faut des moyens financiers importants en règle générale pour reprendre une affaire à la barre d'utile du commerce qui dépasse en fait ce qu'on imagine dans un premier temps il en va de même quand on crée une entreprise on le sait bien Adrien quand on accompagne des créateurs d'entreprise c'est toujours plus compliqué plus long plus coûteux ce qu'imagine l'entrepreneur qui est optimiste et c'est bien mais une reprise d'affaires qu'elle soit saine ou en difficulté c'est pas simple et donc il faut avoir ses capacités à remettre au bout au-delà de ce qu'on avait prévu si nécessaire pour assurer la pérennité de la reprise voilà Parfait merci merci Jean-Marc pour ces précisions et ce parallèle avec effectivement la reprise d'entreprise au sens plus large du terme pour ce qui est des pièges à éviter écoutez on peut vous laisser à nouveau la parole s'il y a des recommandations sur ce qu'il ne faut pas faire en matière de reprise d'entreprise à la barre du tribunal de commerce oui je vais rebondir parce que en fait monsieur Tarian a je crois déjà traité le sujet ou en tous les cas ce que je voulais indiquer je ne vais pas être trop redondant je voudrais juste dire ou redire qu'il ne faut pas bâcler l'audit il faut aller vite mais l'audit il est fondamental parce qu'une session judiciaire ça a des avantages notamment pas de reprise du passif mais ça comporte des risques le risque client évidemment carnet de commande renouvellement de capacité à renouveler le carnet de commande le risque dirigeant il faut le cerner aussi puisqu'il n'y a pas de clause de concurrence dans un jugement de session donc que va faire le dirigeant demain est-ce que s'il est à l'extérieur que va-t-il faire est-ce que il ne faut pas le garder je ne parle pas de l'aspect humain mais je parle de l'aspect technique est-ce que c'est un élément et comment il faut y avoir pensé le risque salarié vous l'avez dit très important et dans les tous premiers jours donc ne pas bâcler l'audit s'entourer viser tous les sujets et le deuxième point je rebondis sur ce que vous avez indiqué donc se garder des marges de manœuvre sur le financement de l'opération qui peut être plus coûteuse et je dirais ne pas compter sur les actifs repris pour faire son plan de financement parce que le tribunal peut être attentif au fait qu'il y ait une clause d'inaliénabilité des actifs pendant un certain temps elle est souvent dans les jugements alors il est demandé au pétitionnaire de l'accepter mais elle est souvent dans les jugements et donc les actifs cédés ne doivent pas financer le plan de reprise de demain voilà donc après je ne vais pas trop m'étendre parce que quand on a parlé des facteurs de succès je crois que c'est l'inverse qu'il ne faut pas faire pour c'est ça voilà c'est clair tout fait très bien je ne sais pas si vous aviez il y avait d'autres remarques même si effectivement comme on l'a dit comme on a dit ce qu'il fallait faire ça paraît évident de voir ce qu'il ne faut pas faire à l'inverse je ne sais pas s'il y avait d'autres sujets ou sinon il y a quelques questions donc on peut avancer si ça vous va au niveau des questions on a notamment une question sur le les garanties que peut avoir le repreneur au moment de la reprise en matière de reprise d'entreprise classique le repreneur a notamment une garantie d'actif et de passif qui lui permet d'avoir des assurances sur la reprise de l'entreprise et la gestion passée du sédant on est là dans un cas de figure différent puisqu'il n'y a pas de reprise du passif dans sa totalité comme on l'évoquait est-ce qu'il y a des spécificités en termes de garantie peut-être qu'il faudrait qu'on évoque en fait la principale difficulté enfin difficulté c'est qu'il n'y en a pas vraiment l'audit c'est ce qu'on disait juste avant c'est ce que M. Gauthier disait c'est l'audit qu'il faut mener voilà donc il faut impérativement avoir un audit très 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 attentif très 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 soigneux parce que c'est à ce stade là que le reprimeur doit mesurer les risques qu'il prend et de mettre en face comme disait Jean-Marc tout à l'heure apprécier le niveau d'engagement au plan financier qu'il doit réserver à l'opération mais le jugement est rendu et il sort le cas exceptionnel il n'y aura pas de remise en cause des conditions et modalités de la reprise très bien ok donc il y avait ce point là après des sujets concernant les audits notamment mais enfin pour le coup qui ont été creusés il y avait des gens qui n'avaient pas bien compris en fait avant qu'on l'évoque qu'il y avait comme les délais sont courts ont la capacité malgré tout de faire des audits approfondis mais en fait il faut mettre à profit le mois qui est alloué pour mener des audits très complets et lever le maximum de lièvres assez rapidement sur ce plan là Adrien je voudrais avoir l'avis des différents experts que nous avons autour de la table si je puis dire quand on parle d'audits très approfondis de ma propre expérience on a beaucoup de mal à réaliser un audit d'une affaire en difficulté on est en concurrence avec d'autres repreneurs on n'a pas forcément toujours une oreille attentive du dirigeant et de ses conseils sur le fait de fournir des informations pour des problématiques de confidentialité on n'est pas dans le cadre d'une lade d'intention acceptée par un sédant quand on travaille sur une reprise d'affaires in bonus et la réalisation des audits me paraît pour le moins liminaire extrêmement réduite en termes de capacité réelle je ne parle pas de l'outil l'outil industriel matériel éventuellement la rencontre des hommes ce n'est pas toujours simple et facile si on doit avoir accès à de l'information je voudrais donner à mon avis une recommandation essentielle c'est la nécessité comme toujours en matière de reprise d'entreprise d'être très attentif à la séduction de ses interlocuteurs séduction du dirigeant qui a déposé le bilan séduction du personnel qu'on a rencontré si on y a accès séduction des différents acteurs de la procédure séduction des conseils du dirigeant qui est en difficulté s'il n'y a pas de séduction il n'y aura pas d'ouverture réelle des différentes personnes qu'on aura contactées pour en savoir plus sur la réalité de la situation financière de l'entreprise et par exemple l'audit commercial comptable juridique d'une affaire à reprendre à la barre du crime de commerce je souhaite pour ma part mais je suis à votre écoute assez inquiet sur la capacité réelle de mener un audit approfondi dans le cadre d'une procédure de dépôt de bilan avancé et qu'en plan de session alors maître quels sont vos sentiments aux uns et aux autres en termes de réalité de capacité à réaliser un audit moi j'aurais tendance à dire quand même tu as raison Jean-Marc maintenant je voudrais peut-être nuancer un petit peu parce que encore une fois c'est une reprise d'actifs on n'est pas dans la même situation que lorsque l'on rachète 100% du capital d'une société une bonique où là effectivement au travers des actions que l'on rachète on reprend tout le passé tout l'historique de la société et bien sûr on doit mener un audit approfondi sous tous les aspects financiers contractuels matériels sociaux etc bon ici c'est un petit peu différent parce que le périmètre de la reprise est plus circonscrit il est plus limité donc l'audit c'est essentiellement analyser la documentation en data room les contrats dont on va devoir assurer la poursuite de l'exécution soit des contrats avec des fournisseurs soit des contrats avec des clients analyser ça se travaille avec des chefs d'entreprise analyser le carnet de commandes quelle est sa solidité est-ce que les commandes ont été traitées au juste prix ou est-ce qu'il n'y a pas des pertes qui sont sous-jacentes dans les commandes que l'on va devoir exécuter mais c'est un audit assez limité malgré tout c'est sur des sujets qui sont vraiment l'objet de la reprise le bail le crédit bail le crédit beau s'il y en a les contrats de travail des salariés repris analyser la qualité du matériel le carnet de commandes peut être un piège important s'il a été traité à bille prix voilà un carnet de commandes exactement le carnet de commandes c'est très très important bien sûr parce que c'est dangereux c'est là-dessus que l'entreprise va dans l'immédiateté se refier pour rebondir voilà là où je voulais attirer l'attention des auditeurs c'est la difficulté de cerner la réalité des pertes antérieures est présente tu comprends c'est qu'on n'a pas accès véritablement aux pièces comptables permettant de se faire une idée entre le dernier bilan produit sa sincérité sa sincérité au niveau des encodes de production par exemple des stocks réels des méthodes comptables appliquées et puis la détérioration d'une situation entre un dernier bilan et une situation actuelle ça peut très vite se dégrader une entreprise et là on n'a pas les moyens de faire un audit approfondi de la situation avérée présente sur le plan des pertes certes les pertes on ne les reprend pas puisqu'on rachetait des actifs en règle générale il n'empêche qu'on est dans une dynamique de charges et de produits qui génèrent des pertes qu'on va intégrer les charges qu'on va reprendre personnelles loyers etc. et la volumétrie de l'activité réelle au moment où on rachète et c'est ça qu'on a du mal à apprécier de mon point de vue et c'est ça qu'il faut bien intégrer dans les marges de manœuvre nécessaires pour y faire pas ce moment ok il y avait une question je vois de marin de gré du loup sur la session à deux repreneurs d'une même entreprise s'il y a deux pôles d'activité par exemple possible pas possible le cumul de session en fait je ne sais pas si la question la session d'une entreprise qui aurait plusieurs pôles d'activité différents et qui du coup serait scindé en fait en session à deux repreneurs différents qui reprendraient chacun une branche de l'activité ou deux pôles géographiques deux pôles géographiques voilà absolument ce sont des cas de figure qu'on rencontre à chaque fois effectivement qu'il y a différents secteurs différentes branches d'activité ou des pôles géographiques différents donc ça fait partie c'est parfois compliqué effectivement de traiter une reprise globale c'est trop lourd c'est trop complexe etc et ça fait partie des solutions qu'on recherche ou qu'on favorise de pouvoir finalement aditer des projets et surtout les marier faire en sorte qu'ils ne reprennent pas les mêmes actifs pas les mêmes emplois etc pour arriver à la reprise la plus complète possible donc c'est un exercice qui faut un peu de temps c'est dans ces cas là enfin parfois on le fait sans avoir beaucoup de temps en tous les cas c'est toujours la trésorerie qui nous contraint mais ça fait partie effectivement de nos travaux préparatoires et j'ai souvenir c'est parfois complexe j'ai souvenir d'un dossier qui n'est pas très vieux au tribunal de commerce de Rennes où on est revenu avec 16 combinaisons possibles on avait beaucoup de sites et beaucoup de candidats intéressés et on avait c'est exceptionnel mais je peux vous dire qu'en cours ça nous a pas mal pas mal occupés donc voilà c'est possible très bien très bien écoutez merci beaucoup pour ces retours moi je n'avais pas d'autres questions qui ont été posées donc je pense que le sujet doit être clarifié dans la tête des auditeurs c'est tant mieux je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose on va pouvoir conclure donc merci beaucoup en tout cas à vous pour votre disponibilité ces échanges qui m'ont évidemment permis d'éclairer pas mal nos auditeurs sur ce sujet de la reprise d'entreprise à la barre du tribunal de commerce c'était précieux d'avoir vos expériences en la matière évidemment vous aurez la possibilité d'accéder au replay de cette vidéoconférence dans les prochains jours qu'on publiera sur notre site internet notamment écoutez n'hésitez pas et puis on reste bien entendu à votre disposition merci merci à nos intervenants et puis très bonne journée à tous et puis à bientôt merci de vous disponibiliser merci à tous au plaisir bonne journée merci au revoir merci